Salut les machines, c'est Marvin et j'ai une chose à vous dire et quelque chose de très important et sur laquelle vous devez faire attention lors de votre quête sur l'estime de soi. La chose la plus importante à faire attention, et en réalité ce sont deux choses mais qui se regroupent, c'est la question de l'impatience et de votre pourquoi. L'impatience, parce que c'est une quête qui est indirecte et qui met du temps. N'oubliez pas que l'estime de soi est la quête de toute une vie. Si à ce moment là, vous n'êtes pas en capacité de prendre les petits progrès les uns après les autres et que vous voulez directement être tout là-haut, ça risque malheureusement vous amener vers l'échec et donc les émotions négatives qui malheureusement amènent à la destruction de l'estime. Donc, pas d'impatience. Moi par exemple, ça m'a mis quand même 3 ans pour avoir des résultats concrets, alors évidemment sans méthode, moi je vous donne une méthode, donc c'est plus simple. En réalité les premiers résultats que vous pouvez espérer, les premiers de chez premier, c'est 21 jours pour ceux qui sont arrivés le plus vite. pour commencer à avoir des résultats, c'est pas avant 90 jours. Et encore les gars, il faut bosser, d'accord ? Donc, c'est quelque chose qui met du temps, c'est pour ça que c'est décourageant et j'ai pas envie que vous ayez cet sentiment d'impatience, ça va vous mettre dans un sentiment d'impuissance, de toujours être dans l'échec et c'est destructeur pour l'estime de soi. Et ensuite votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de convaincre votre subconscient et d'aller vers l'avant. Donc, votre pourquoi, c'est la direction, c'est l'efficacité et votre pourquoi doit être bien profond. Vous devez, à la fin de votre pourquoi, votre cerveau doit savoir qu'est-ce qu'il y a au bout. La finalité, c'est qu'elle est positive et qu'elle va vous apporter quelque chose d'incroyable dans votre vie. Donc, ça doit être très puissant. Si c'est un petit pourquoi, vous ne convaincrez pas votre cerveau et votre cerveau vous dira de rester à votre place parce qu'il préfère la routine que le risque. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.